Musique Spécialiste de quasiment toutes les langues indo-européennes, Antoine Meillet est une figure incontournable de la discipline linguistique. Ses nombreux travaux témoignent de son érudition et ont marqué la recherche, tout en restant une source d'inspiration actuelle. Rencontre avec Roba Meillet, professeur assistant à la section des sciences du langage et de l'information, et Sébastien Moret, maître d'enseignement et de recherche à la section de langue et civilisation slave et de l'Asie du Sud, pour faire le point sur son héritage. Antoine Meillet, je pense que c'est la figure typique du linguiste du 19e siècle. Il naît en 1866, il mourra en 1936, et comme tous les linguistes de l'époque, il fait de la linguistique historique, de la grammaire comparée. Les ouvrages théoriques aussi sont très importants dans le sens où il a formulé en premier lieu, je pense, l'idée de la grammaticalisation en sujet qui est encore très important de nos jours. Alors c'est peut-être intéressant aussi de voir qu'Antoine Meillet s'inscrit dans une grande tradition des linguistes. Alors il était élève et successeur de Fervéland-de-Sussure. Il lui-même, il a formé un grand nombre des linguistes extrêmement bien connus et populaires du 20e siècle, alors comme Frédernou, comme Georges Dumézil, comme Émile Benviniste. Il a enseigné dans les grandes institutions universitaires françaises, comme a dit Robin à l'École pratique des hautes études, mais aussi au Collège de France. Il a aussi été professeur d'arménien à l'École des langues orientales. Donc c'est vraiment un produit de l'université française, mais avec clairement un rayonnement international, puisque quand il meurt, on trouve des nécrologies dans des revues d'un nombre très impressionnant de pays. Donc c'était vraiment une figure importante de la linguistique. Cette photo de montre Antoine Meillet en plein enseignement. Alors il est devant le tableau noir en écrivant et en expliquant quelque chose. À l'École pratique des hautes études, à Paris, dans des archives dans lesquelles on a retrouvé cette image, grâce à un collègue de l'école, autour de la table sont assises les jeunes et pas si jeunes hommes qui écoutent soigneusement à ce que dit le maître. Et puis on voit aussi Antoine Meillet en action, parce qu'on travaille, Robin et moi, sur ces textes, mais là, on le voit en train d'enseigner. Je pense que cette photo, elle est aussi pertinente et importante pour ça. L'objectif pour faire un tel travail, c'était, en premier lieu, je pense, notre intérêt partagé sur la personne d'Antoine Meillet. De l'autre côté, de faire connaître ce genre à tout le monde. Alors tout le monde intressé, bien sûr. Et puis de démontrer que même aujourd'hui, il y a presque 100 ans, alors 90 ans après sa mort, que son œuvre reste encore actuelle. L'ambition de ce numéro collectif, c'était de montrer aussi qu'il reste des choses à faire sur Antoine Meillet, qu'il y a encore des aspects de sa vie, de son œuvre qui n'ont pas encore été abordés. Et puis de montrer aussi que Robin est linguiste spécialiste de linguistique diachronique, je suis historien de la linguistique, donc c'était de montrer aussi que l'œuvre de Meillet, la personne de Meillet peut être abordée de différentes façons par différents linguistes qui travaillent sur différentes sous-disciplines de la linguistique et qui a encore des choses à faire sur son œuvre sans devoir se limiter à de la linguistique historique ou de la sociolinguistique, par exemple. Dans la première partie de ce livre, qui traite de la linguistique comparée et diachronique en général, on a trois contributions qui traitent des trois grands éléments des intérêts de Meillet. La première contribution par Martina Astridroda, c'est sur l'idée grecque et les formules dans l'épopée homérique. La deuxième, par Daniel Kölgin, sur les questions en deux et à peine. Et puis la troisième, la mienne, sur l'arménien classique. Ce qui est assez intéressant à voir, c'est encore le fait que dans les contributions, on voit l'idée de la pertinence continue de l'œuvre de Meillet, mais aussi le fait qu'il y a des éléments qui sont encore sous question. Ça veut dire que, alors je prends l'exemple pour l'arménien, il y a la question de la réconstruction du parfait périphrastique. Meillet a posé une idée au début du XXe siècle, qui a été extrêmement influente pendant la première moitié du siècle. Mais dès nos jours, alors, les croyants sont devenus un peu moins nombreux. La deuxième partie du recueil propose des études qui ont une approche un petit peu plus historique, un petit peu plus épistémologique de l'œuvre d'Antoine Meillet. Ces articles se basent sur des textes plus généraux, soit des textes personnels comme ces lettres, comme ces journaux intimes, mais aussi des textes qui sont en lien avec le contexte dans lequel ils ont été écrits, notamment le début du XXe siècle en France. Par exemple, Francis Gondon propose une analyse des lettres et du journal que Meillet a écrit lors de son premier séjour en Arménie au début des années 1890. Et il montre très bien l'ambiance dans laquelle il évoluait, ses états d'âme, ses émotions. Et probablement que dans les journaux de Meillet, il y a encore des éléments qu'on devrait faire ressortir, qu'on devrait analyser. Comme il reste aussi énormément de choses à faire sur les très nombreux comptes rendus que Meillet a écrits, Mme Hava Badzev-Chilkrod de Tel Aviv propose une première ébauche d'analyse à partir de certains comptes rendus. On dit que Meillet en a écrit peut-être plusieurs centaines, dans plein de revues différentes et sur plein de sujets linguistiques différents. Donc là aussi, c'est probablement une source qui mériterait d'être exploitée par les chercheurs. Il y a quelques années, je m'étais intéressé au projet des archives de la parole, lancé au début du XXe siècle par le linguiste Ferdinand Bruno. J'ai découvert aussi un petit peu par hasard qu'il avait proposé à Antoine Meillet d'être enregistré dans le cadre de ce projet des archives de la parole. Et je suis tombé sur Gallica, sur ce disque de face sur lequel il y a deux improvisations de la part d'Antoine Meillet. Robin et moi, on a décidé d'essayer de le retranscrire au mieux et de le proposer pour la première fois à la communauté scientifique. Et donc nous avons essayé de le faire un peu plus simple à écouter, en utilisant alors des logiciels différents, en écrasant le bruit, mais aussi en utilisant l'intelligence artificielle pour alors faire notre travail. Et pour la plupart, ça nous a donné quelque chose de mieux, au moins, même si pas parfait. Et vu que c'est un vrai trésor, c'est un enregistrement, parce qu'il n'y a pas un grand nombre de gens dont on a des voix du début du XXe siècle. Ça valait l'effort. Dans le parti, il n'avoue que des voix. Or, on est dans le même dyslexement comme on parle. Pour le président, c'est vrai que je le dirais encore. Personne ne prend la peine d'observer la saison qu'on nous parle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501